C'est un très gros moment pour la Vendée agricole, le supplément Tech Élevage. C'est un supplément qui fait une cinquantaine de pages que l'on sort chaque année à l'occasion du salon de Tech Élevage, qui est un salon dédié à l'innovation et notamment à l'agriculture. On a à peu près 5000 visiteurs chaque année qui se rendent sur le salon. Donc nous, on prépare en amont des articles que l'on passe dans la Vendée agricole pour prévenir du salon qui va arriver. Et en plus, on crée ce supplément-là où on a des portraits d'agriculteurs, des reportages sur les exposants qui vont être présents lors de Tech Élevage. On explique toutes les conférences qui vont avoir lieu. Voilà, c'est vraiment la bible, on va dire, du salon. Effectivement, cette année, le thème qui a été choisi pour Tech Élevage, c'est la fierté d'être éleveur. Donc nous, on a axé notre supplément en rapport avec le thème du salon. C'est également la dixième édition du salon Tech Élevage. Donc on voulait marquer le coup avec cette thématique-là, d'autant plus qu'elle est d'actualité puisqu'il faut qu'on redonne cette fierté aux éleveurs. Celui que j'ai apprécié, c'est celui que j'ai fait avec Étienne Fourmont, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui est sous le pseudonyme Agri-YouTuber. C'était assez impressionnant parce que lui, il a commencé en tant que jeune agriculteur. Et après, il s'est construit, il a créé sa chaîne YouTube. Maintenant, il y a des milliers d'abonnés. Et donc, il a cette double vide d'agriculteur et de communicant où il explique ce qu'il fait au quotidien au grand public. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une super double vie qu'il mène. Oui, il sera présent notamment la journée du mardi, donc 15 novembre, le premier jour de Tech Élevage, où il va être justement présent sur l'espace conférence pour parler de la fierté d'être éleveur. Et il va également être le jury de notre concours vidéo que l'on organise à destination des élèves en formation agricole. Donc le thème, c'est « Moi, éleveur de demain », où le but, c'est de promouvoir les métiers de l'agriculture et forcément le territoire. Le but, c'est ensuite de pouvoir continuer à donner vie au salon en faisant des articles dans les prochaines Vendées agricoles et puis relater tous les résultats du concours, l'ambiance, qu'est-ce qu'il s'est passé. Merci. 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 Merci.